Peggy 18 J'aurais jamais assez de ration La dernière fois, c'est passé grâce aux ration Mais là, je suis pas sûre de... J'ai merdouillé sur ce coup Au pire, j'ai ma sauvegarde J'ai merdouillé On the left, it's getting colder Ça peut peut-être passer si je fais ça Ce que je n'avais pas pensé à faire la dernière fois Ok, le générateur est prêt Nous avons fait ce que nous pouvions pour augmenter la chaleur produite par un générateur Cela ne sera peut-être pas suffisant Nos maisons doivent être les plus chaudes possibles Le froid qui arrive peut nous tuer en quelques minutes Ok Faut une soupape, j'ai un moteur La portée, à la limite, c'est... Tant pis Je sais, vous êtes pas content Le moral est haut Capitaine Ceux à qui vous avez ordonné de rester pour la rotation d'urgence Sont repartis au travail sans se plaindre Nous savons qu'avec la tempête qui arrive Nous devons faire plus d'heures Tout le monde doit travailler ensemble Si nous voulons survivre aux francs mortels Première fois qu'on me dit ça Super Il faut tenir au moins avant 6h du mat Ok, les gens, vous êtes les meilleurs Franchement, vous gérez mes trucs de fou Si je fais ça, il y a peut-être possibilité que je continue à faire tourner mon... On est à moins 80 Ça va baisser, ça y est, c'est parti La tempête frappe la ville Un vent hurlant s'abat sur la ville Et le générateur craque et grince sous le poids du vent Les visages pâles se tournent vers les fenêtres Récitant en tremblant des prières Le froid sera brutal La chasse est impossible Le sol des cerfs chauffés va geler J'en ai pas, mais bon, c'est pas grave Nous allons devoir nous débrouiller avec la nourriture que nous avons en réserve La ville doit survivre J'ai merdé, j'aurais pas assez de ressources J'aurais pas assez de bouffe Ah, peut-être que si Yes Puissance accablante Je l'ai fait, ça Ensuite Qu'est-ce que je peux faire ? Parce que maintenant, ça s'est fait Ça Tu penses à toi Faut que j'attende que mes automatisières ont tous récupéré Heureusement que j'ai fait des automates Est-ce que sans mes automates, ça n'a pas été faisable, je pense Tu vois, c'est bizarre L'espoir est bas Je peux pas faire Je sais pas si je peux faire ça Et euh, ce que je voudrais faire Ce sont les églises Les prières du soir Danger d'effondrement Un de nos ingénieurs souhaite vous parler D'un quai du danger que constitue le froid pour nos mines Nous faisons tout ce que nous pouvons pour chauffer les mines Mais l'air de nos pompons est tellement froid Qu'il fait geler les supports hydrauliques du froid S'il gèle les tunnels, risque de s'effondrer De toute façon, j'ai que des automates Donc c'est pas trop grave Ce que je comprends pas, c'est Ah, je sais pourquoi elle s'est arrêtée C'est quoi ? La plus beau Donc celle-là, je peux la démonter Celle-là n'a plus beau non plus Il faut que je construise une autre C'est plus beau en fait Il faut qu'on fasse J'ai plus de bois J'ai plus de bois J'ai plus de bois J'ai plus de bois Jecourse Il s'est plus chaud C'est possible Tu descanses J'ai plus chaud Mou Je suis en plein dans la tempête de faim, donc si je pouvais finir mon épisode, ce serait bien. Ouais, merci. Ouais, tu vois. Je sais pas si vous voulez m'entendre. Mon pro est bien, mais il est pas très très sensible. Qu'est-ce que ça, c'est un peu plus simple. Merci, je vais trouver un autre. La musique derrière... Ah, putain, les mules de j'ai... Non, parce qu'on arrête. Cavitaine est fait si froid que la structure hydraulique porteuse du toit de la mine de charbon est en train de s'effondrer. Si le tunnel s'écroule, les renseignements sont en bloc. Nous devrions les abandonner ou envoyer des volontaires pour réparer la structure porteuse, mais c'est une tâche très difficile. Ça m'empête parce que toutes mes mines, elles sont automatisées. J'ai des automates de partout. Tout pire, j'en fais des volontaires parce que sans mes mines de charbon... Bon, c'est pas comme si j'avais pas cette mine de charbon. On sait jamais. On peut toujours en avoir besoin. Non, non, c'est sur l'autre... L'autre scénario, il ne faut pas sur moi. Qu'est-ce que je voulais faire ? Je peux faire tout ce que je veux... Ah si, ça y est, ils sont très constantement. Allez... Vite, vite, vite ! J'envoie un automate. Je vais enfin montrer, si je peux. Ça c'est quoi ? C'est joli, mais c'est une grande bus. On s'en fout, il y a des automates. On s'en fout. Enjelure sévère, enjelure bénigne. Bon, en même temps, à moins 100 degrés. Siri à vapeur, c'est quand t'as un hyphen qui fonctionne au charbon. C'était pas drôle, je suis désolée, je m'excuse pour cette blague de rien. Ça va aller pire. Comme ça ? Non, parce que comme ça, c'est plus rapide. Je vais commencer à faire ça. Bon, là j'ai du bon passé. Allez, voilà ! Plus de main d'oeuvre. Capitaine, les volontaires que nous envoyons dans les mines n'étaient pas suffisants. Il y a eu un effondrement, vite. Nous devons envoyer plus de volontaires pour ouvrir des tunnels et remplacer les structures porteuses. Si nous faisons rien, le sacrifice du premier coup sera vrai. On voyait 5 volontaires de plus, lui. Là, j'ai un automate, il est où ? Il est où ? Il y a déjà ? Non, mais écoute, ça se tourne, c'est bon. Ça, c'est quoi ? Un campus tout seul. Ah oui, très utile. Je ne peux pas le complémenter, ça. Je ne peux pas le réplémenter. Ça, c'est pareil, ce n'est pas très utile. J'ai des gens là ? Non, je n'ai personne. J'ai des automates de partout. Ça, c'est bien. Ça, j'ai besoin. Il faut que j'envoie de l'autre. Là, il vaut mieux que ça reste à flou aussi. 115. Alors, est-ce que je peux faire ça ? Est-ce que je peux faire ça aussi ? On souffre, on souffre ! Mais là, c'est la fin en fait. On va descendre encore. Oui, mais pas sur cet épisode-là. J'ai fait... Je l'ai fractionné. Bizarrement, mais je l'ai fractionné. L'espoir clignote. Allez ! On résiste ! En tout cas, ils ne m'ont pas fait chier avec les milles, donc je pense que ça devait être préparé. Ça va descendre encore jusque là. Donc, au moins semblant. Les mines sont opérationnelles. En plus, la musique, elle a eu un élan, tu vois. À ce moment-là, trop bien. Capitaine, nos ingénieurs ont réussi à remplacer les structures porteuses dans les niveaux inférieurs de nos mines de charbon. Notre source de charbon est sécurisée pour le moment. Mais le coût est important. 26 de nos habitants sont morts pour notre survie. Ils seront honorés. Ah si, parce qu'on va survivre. Rien que ça, c'est... J'ai besoin de ça. Pourquoi ce n'est pas actif, ça ? Ça, c'est quoi ? Une cambuse. Ouais, on peut allumer une cheval de toute façon. Ouais, je suis encore en vert. Allez. J'en suis un peu plus fort. J'ai bien peur qu'il me faille utiliser le surmultiplicateur. Ça, c'est les gens que j'ai envoyés. Ils sont en arrière. Ils sont en arrière. J'ai dit ça en riant, mais ce n'est pas très drôle en fait. Euh... Où j'en étais ? Je voulais quoi ? Ah, mais j'ai la soupape. Ok, ça c'est top. C'est ça que je voulais. Bon. Dernière ligne droite. Je pense qu'on va utiliser le surmultiplicateur. Ça veut dire que non. Ça veut dire qu'il a plus de... Ça monte plus lentement. Je crois que c'est ça. Attends, je vais vérifier mais... Soupape. La tension du générateur augmentera 25% plus lentement et diminuera 25% plus vite. Mais il explose quand même quand il arrive au bout. Donc il faut penser à l'arrêter avant. Euh, c'est ça. Donc il faut que je garde un oeil dessus. Pas comme la dernière fois que j'avais fait ce scénario. Enfin... Qui a failli exploser. Les gens sont soignés. Est-ce que je peux fabriquer des... J'ai 4 amputés. Je vais leur faire des... Prothèses. Ah ! C'est l'un des croquettes. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. T'as vu comme ils pulsent ? Comme ils s'ouvrent ? Et ça va descendre encore là. Ça peut encore... 10 degrés encore. Ah ouais, ça monte tellement vite. Par contre, je suis full au niveau du bois. Ça fait bien plaisir. C'est bien. Après, ça devrait redescendre. Parce que la tempête, elle... Et je suis à fond. À fond de chez fond là. Je ne peux pas faire plus. C'est quoi le film ? Obscurité avant l'eau. Non, non. C'est fini là. Parce que... Il y a des petits générateurs que tu peux rajouter. Mais comme j'expliquais, c'est comme une température dans une pièce. Par exemple, quand tu as très froid dans ta pièce, tu as 20 chauffages. Si tu allumes les 20 chauffages, mais que ton thermostat, il est à une certaine température, tu auras beau avoir autant de chauffage que tu veux, ça ne montra pas au-dessus. C'est le même principe. Il peut y avoir autant de foyer sur l'air que tu veux, mais ça ne monte pas au-dessus de cette température. Donc, Capitaine, l'un de nos ingénieurs est arrivé en panique ici. Il est livide et demande à vous parler. J'ai fait les calculs avec les dernières données à disposition. La tempête va passer d'ici quelques jours, mais la température avant la fin de celle-ci va chuter dramatiquement. Nous ne pouvons pas nous protéger d'un tel froid. La panique commence à se répandre dans la ville et les gens perdissent. On va y arriver, les gens vont y arriver. Je suis foie en vous. Intégration des automates 3, vous êtes les meilleurs. Franchement, c'est trop fort. Vous l'avez fait. Je me demande si je ne peux pas faire un tel du genre. Je vais faire ce qu'il y a. Ah putain, il souffra. Les habitants refusent de travailler. Capitaine, les ouvriers à l'atelier refusent d'aller travailler. Ils disent qu'ils veulent passer leurs dernières heures avec leur famille. Que devons-nous faire ? Non, ils vont rentrer chez eux. Une fois de temps en temps... De toute façon... En fait, normalement, quand le mécontentement arrive là, et que tu n'arrives pas à redresser la barre sous un certain temps... Il t'éjecte. La même chose dans l'autre sens. Si l'espoir descend à peu près jusque là, et que tu n'arrives pas à redresser la barre, il t'éjecte. Mais dans la tempête, le mécontentement, il peut monter autant qu'il veut. Et l'espoir, il peut descendre autant qu'il veut. Ça change oui. C'est là, là. C'est là qu'il faut tenir. Le soleil, il est là. C'est un fesse. On peut le faire. Qu'est-ce que tu penses ? La panique s'étend. Capitaine, d'autres personnes ont abandonné les lieux de travail. Elles sont terrifiées. Elles ne pensent pas que nous ayons une chance de survivance. Cette fois-ci, une équipe entière refuse d'aller travailler. Il faut rentrer chez vous. Ils vont être au chaud. De toute façon... Non, je n'en sais rien. Ça peut fucker. Ils peuvent tous crever. Je pense qu'on a fait plus gros là. Les miracles sont possibles. Capitaine... Ah oui ! Je ne sais pas si vous vous rappelez. C'est le mec qui dit, ma fille, elle est partie avant la tempête. Je ne peux pas rester ici. Il faut que j'y aille. Et à qui j'avais donné les rations ? En fait, le gars, il est revenu. Capitaine, c'est un miracle. L'homme qui était parti à la recherche de sa fille est revenu avec elle. Il dit qu'il l'a trouvée rapidement après avoir quitté la ville, mais qu'ils se sont ensuite perdus et ont dû attendre que le blizzard passe pour retrouver leur chemin. Ils sont tous les deux épuisés et ont des enjeurs, mais ils sont en vie et heureuse. Bonne nouvelle. Enfin, une. Depuis tout ce temps. Allez ! Oh, shit. T'as raison. En fait, il faut jouer à plusieurs à ce jeu. Non, j'avais pas le film. La panique s'étend. Oui, bah... Pfff... Pfff... Entrez chez moi. Entrez chez moi. T'façon... Se réveiller. Se réveiller. ... ... Ouais, c'est ça. La panique s'étend, c'est la ré-maladie du pauvre idiot. Et on est hyper brusque. Allez, je vous lance là, sur la fin. Arrêt du travail, tu vois. Capitaine, nos habitants ont abandonné leur poste pour rentrer. Pour rester avec leur famille. Seuls, les bâtiments médicaux fonctionnent encore. On croirait toujours les médecins sur la brèche. La ville retient son souffle, attendant de savoir ce qu'il advient. Il n'y aura plus d'hémeutes à cause d'un mécontentement trop haut ou d'un espoir trop faible, car la population se concentre sur ça. On doit rester fort. Le mec, il ne s'étire que ça. On doit rester fort. On doit rester fort. Je suis en surmultiplicateur et il fait froid dans les mains. Moins 105. Moins 120 en facile. Le soleil revient. La tempête est finie. Le vent tombe et la température commence à remonter. un silence effrayant vague sur la ville. Par contre, voilà. Là, on coupe parce que c'est ce qui a failli m'arriver. Par contre, maintenant, il fait trop chaud. On a fini. On a tenu. Je suis arrivée à le passé, ce fichu scénario normal. J'y croyais pas. Sans faire mourir une seule personne. Si, juste le mec... Ouais, non, mais je veux dire, il n'y a pas eu de pop-up avec... Machin, nous avons perdu tant de personnes et tout. Là, oui, c'était un événement, mais... Donc ça, c'est le rerun de toute votre partie. Eh, c'est trop classe. Je me tais, je vous laisse apprécier. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Je t'aime bien. Sous-titrage MFP. Musique douce 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 Je pense que les gens après avoir vécu à moins 150 degrés doivent se dire Ouais moins 30 degrés on est à la plage en fait Ça doit faire un effet trop bizarre je pense Enfin j'espère que je vivrai jamais Bref voilà bah c'était un premier faux épisode vrai épisode Vu comment ça s'est passé puisque je vous ai expliqué perte du premier épisode Donc du coup c'est notre premier officiel Et le premier que je réussis donc ça tombe bien Voilà je vous fait des gros bisou je vous souhaite je vous souhaite de vous retrouver sur la prochaine vidéo et pour le prochain scénario du coup Voilà je vous fais des gros bisous je vous souhaite tout mais pas du froid en espérant de vous retrouver sur la prochaine vidéo et pour le prochain scénario du coup allez ciao les gens Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !